Générique Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue dans le journal, dans quelques instants, l'invité du journal, David Merour, directeur artistique de la compagnie Zoukou Nyonion. On va parler des contes et lectures en quartier avec la compagnie. C'est la reprise, ils avaient déjà castoré ce beau concept. On va en parler bien sûr avec le directeur artistique de Zoukou Nyonion, David Merour. A tout de suite. Ça ne s'arrête pas. Depuis le début de la saison des pluies, plusieurs maisons du lotissement Maya à Maturi sont inondées. Dans ce jardin, les arbustes et les chaises baignent dans une eau qui stagne depuis plusieurs jours. Même scénario dans cette maison où vit Madame Sainte-Rose depuis 13 ans. En raison de la montée des eaux, ces canalisations mettent plus de temps à se vider. Avant, on n'avait pas un grand problème comme ça parce que le ruisseau là que vous avez vu derrière, le canal, le canal est plus haut que les terres. Alors l'eau ne peut pas évacuer. L'eau est là. Un canal d'évacuation d'eau qui ne parvient pas à jouer son rôle. Dans cette maison, la situation est plus grave. Luciane vit ici avec sa famille de cinq enfants. Tous les jours, il leur faut évacuer l'eau qui s'est frayée un chemin jusque sur leur terrasse. À l'arrière de la maison, c'est la fausse sceptique qui est touchée. Son contenu se déverse dans le jardin, juste en dessous de la fenêtre des enfants. Il pleut, c'est comme ça. Les toilettes, la douche, tout est bouché, on ne peut pas se baigner. Ça fait déjà deux ans que je demande de transfert. Rénafer me demande de patienter. Avec cinq enfants, vous voyez la fausse sceptique. Je vous dis par l'odeur. Une fois que ça sèche également que l'eau part, l'odeur, les moustiques après. En 2013, toutes les pièces de sa maison ont été inondées sans aucune possibilité de remboursement par l'assurance. Car la commune de Matoury n'est pas encore reconnue en situation de catastrophe naturelle. Joint par téléphone, le député maire de Matoury, Gabriel Servil, parle de l'incompétence de la commune à lancer la procédure de catastrophe naturelle. Un courrier a été adressé à la préfecture la semaine dernière. C'est à elle qu'il appartient de déterminer s'il y a ou non catastrophe naturelle. Pour ce qui nous concerne, nous avons adressé un courrier à monsieur le préfet pour demander à être reçu rapidement, pour expliquer le phénomène et voir quelles solutions on peut trouver pour répondre à cette question. C'est la préfecture qui va décrypter en fonction des conditions et des circonstances si le motif de catastrophe naturelle peut être retenu de manière à ce que les habitants sinistrés puissent être indemnisés. En tout cas, j'espère que ça sera le cas. Mais il faut quand même savoir que par anticipation, nous avions envisagé dès notre arrivée le recrutement d'un chargé de mission qui devrait nous permettre de mettre en place le schéma communal d'écoulement des eaux pluvielles parce que c'est un schéma qui n'existe pas encore sur Matoury dans l'objectif de pouvoir procéder au curage des grands canaux, le canal Lacrique-Balata, Lacrique-Mortium et bien évidemment Lacrique-Fouilliers dont la responsabilité devrait être partagée entre les trois communes et mitrophes que sont Matoury, Régnien-Montjoli et Cayenne. Pour l'heure, la solution est encore d'éponger l'eau qui s'infiltre encore et encore. La demande de transfert de Luciane est en attente d'eau réponse auprès de la SEMSAMAR, gestionnaire des lieux. Elle espère pouvoir être rapidement déplacée vers une zone non inondable. La semaine guyanaise ne paraîtra plus dans les kiosques. A l'aube de ses 35 ans d'existence, le tribunal a prononcé mercredi dernier sa liquidation judiciaire à la demande des propriétaires. Cet hebdomadaire a participé pendant des dizaines d'années à la vie démocratique guyanaise. Recapitalisé en 2013 avec l'arrivée de nouveaux actionnaires comme Carole Ostorero ou encore Stéphane Lambert, président du MEDEF, le journal avait mis en place un plan de modernisation. Mais cela n'aura pas suffi. La semaine guyanaise a été placée en redressement judiciaire en janvier dernier. Et finalement, l'hebdomadaire cesse son activité. La semaine guyanaise, créée en 1980 par Alain Chomet, contenant ses rangs trois salariés et de nombreux collaborateurs. La banque française commerciale des Antilles Guyanes, BFC, devient LCL, filiale de LCL depuis 2005. Pour les clients de l'ex-BFC, cela ne change rien. Les clients vont donc bénéficier de tous les services du crédit lyonnais. Des prestations comme les moyens de paiement, l'épargne ou les crédits demeurent les mêmes. On est au début de cette affaire. Il n'y a pas de raison. Moi, je suis pour que les choses avancent. Donc si ça doit nous apporter plus de choses. En tout cas, je pense que c'est comme les autres. Nous sommes dans l'attente de voir ce que le LCL aujourd'hui nous propose par-dessus la BFC, qui nous a toujours donné satisfaction. Rachat également de la Banque des Antilles française par le groupe Banque populaire Caisse d'épargne. BNP Paribas, elle aussi, connaît un nouveau tournant. Les filiales de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane seront regroupées en 2016 au sein d'un nouvel ensemble, BNP Paribas anti-Guyane. Ce nouvel ensemble sera une banque de plein exercice sur les trois territoires et sera une filiale à 100% de BNP Paribas. Une fusion non sans désagrément, puisqu'elle causera la suppression de 126 emplois. Mais le directeur de BNP Guyane se veut rassurant. Ces départs devraient tous être volontaires. Le projet s'inscrit dans le pacte social du groupe BNP Paribas. Il repose sur un accompagnement au départ à la retraite des collaborateurs, remplissant les conditions d'une retraite à taux plein sur la base du volontariat, ainsi que sur une dynamisation de la mobilité interne. C'est pourquoi ce projet s'étale sur plusieurs années jusqu'en 2018. Cette fusion, elle non plus, n'aura aucune conséquence sur la clientèle. Elle bénéficiera des mêmes services qu'actuellement. Le cyclisme à l'honneur ce week-end. Loïc John, coureur pour l'espoir cycliste guyanais, remporte la troisième édition du Grand Prix des ciments guyanais. Une compétition qui s'est déroulée sur deux jours et qui a réuni 56 coureurs. Loïc John termine la compétition en tête du classement général devant Vincent Lebel, du vélo club de Kourou et Jeffrey Valide de l'Académie d'Aurora. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, Christophe Bruno, le capitaine d'équipe. Il a fait un super gros travail. Franchement, et les supporters qui étaient au bord de la route avec moi aussi. Au début de course, on a essayé de contrôler la course. Vers les 8 derniers kilomètres, s'attaquer de partout. C'était vraiment difficile pour moi. Le Grand Prix des ciments guyanais, une course importante en Guyane. Elle a failli ne pas se faire en raison des fortes intempéries de ce week-end. Et même si on pouvait craindre des incidents en raison des routes glissantes, tout s'est déroulé sans problème. Les organisateurs sont satisfaits. On voulait pérenniser, on n'a pas pu faire l'année dernière. Donc c'est la troisième année, ensuite à l'année dernière. Mais je pense que c'est intéressant, c'est une belle fête. Sauf que la pluie nous a un petit peu embêtés ce week-end. Mais en fait, c'est des choses de la vie, c'est la nature, il faut accepter. Ciment guyanais, une société rachetée l'année dernière par le groupe colombien Argos. L'occasion pour ceux qui souhaitent pérenniser cette compétition Grand Prix des ciments guyanais de penser à l'international. Et pourquoi pas développer le cyclisme dans le département avec l'arrivée de coureurs colombiens. On sait que la Colombie, c'est un pays de vélo. Mais après, nous, on aura peut-être la possibilité, effectivement, de faire rentrer deux colombiens. Parce que je rappelle que l'an dernier, le RMB avait deux Estoniens en son sein, dans son effectif. Et pourquoi pas aller vers des Sud-Américains ? Parce que je pense qu'il faut ça pour rehausser le niveau. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que tous les coureurs se connaissent. Tous les coureurs locaux, ils se connaissent tous. Et tant qu'on n'aura pas des coureurs de gros calibre, on ne pourra pas vraiment rehausser notre niveau en guyan. Donc oui, ce serait pour nous, en tout cas oui, pour le RMB. Loïc John a gagné sa troisième course et repart avec 6 tonnes de ciment. Pour sa dernière année, en catégorie espoir, il espère remporter le maillot rose du meilleur jeune pour le Tour de Guyane. De retour sur le plateau du journal avec notre invité David Méroure. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Vous êtes le directeur artistique de la compagnie Zoukounirian. Et vous reprenez Compte et Lecture en quartier avec la compagnie. Vous avez déjà mené cette première action. Quel bilan faites-vous de Compte et Lecture en quartier ? C'est un bilan intéressant, puisque ça faisait déjà quelques années que nous allions dans les quartiers populaires de Cayenne, de Rémi-en-Montjoli. Et donc avec les municipalités, nous avons mis en place ce dispositif pour aller au cœur des quartiers avec des comptes, mais aussi des livres, apporter justement un éveil culturel autour du livre, de la lecture et des comptes à des enfants qui n'ont pas toujours les moyens d'aller à une bibliothèque, qui n'ont pas toujours de livres chez eux. Donc sortir un petit peu aussi de la facilité peut-être de laisser les enfants devant la télé, parce qu'on sait que ça existe. Et proposer ça, de manière à tout simplement faire en sorte qu'ils découvrent le plaisir de lire. Comment ça s'organise avec notamment les municipalités, les parents également ? Parce que justement, enlever les enfants devant la télé ou devant leurs jeux vidéo, c'est une organisation. Tout ça, comment vous faites ? Bien sûr, on s'appuie sur les dispositifs, les DSU des communes. On sait que Rémi-en-Montjoli est très dynamique aussi. Tout à fait, alors qui ont des maisons de quartier ou des espaces qui permettent l'accueil juste comme ça des enfants. Et donc ensuite, c'est de la communication par les agents des maisons de quartier, les responsables du service envers les familles. Et donc on les reçoit régulièrement, parce que c'était chaque semaine, de septembre de l'année dernière jusqu'en février. Et là, on a repris depuis le 20 mai, donc dans les maisons de quartier de Cayenne. Alors, vous avez dit Cayenne et Rémi-en-Montjoli, et les autres communes, ils sont demandeurs ? Oui, tout à fait. Alors, on a fait des choses déjà sur d'autres communes, comme Kourou ou Matoury. Et on essaye, on est en discussion avec eux, de voir comment mettre ça en place. Et pour nous, c'est un enjeu, parce que d'une petite association, finalement, avec quelques compteurs, on commence à se dire qu'on va devoir recruter des gens pour tout simplement répondre à la demande de ces communes et de ces enfants qui nous attendent maintenant. Alors, le compte, c'est plus qu'on ne le pense. Bien sûr, il y a la Nuit du compte, il y a toutes sortes de festivals autour du compte. Il est souvent éducatif, il nourrit l'imaginaire. Lorsque vous allez à la rencontre de ces jeunes, c'est souvent des jeunes, quel retour vous avez ? Oui, alors voilà, nous, on vit surtout les enfants entre 5 et 10 ans. Et ça les intéresse, parce que forcément, le compte, c'est tout un univers, tout un imaginaire avec des personnages qu'on connaît, qu'on perd tout y, qu'on perd tig. Et puis d'autres, parce que bien sûr, le compte, il voyage, il est universel. Et on les retrouve aussi dans des livres. Et puis dans les livres, il y a aussi des histoires, des aventures, des choses qui nous permettent de travailler l'imaginaire, de s'échapper un petit peu. Et puis je disais vraiment prendre du plaisir. Parce qu'à l'école, le livre, c'est parfois aussi quelque chose qui est un petit peu rébarbatif, parce qu'il faut faire les devoirs et ça. Et on essaye justement d'apporter… C'est ça, c'est de laisser les enfants manipuler, s'approprier le livre. Les grands, on a vu ça beaucoup, comment ils se l'approprient ? C'est les plus grands, ils prennent le livre et ils racontent aux petits. D'accord. Très naturellement. Et ça, on l'a vu assez régulièrement. Lecture publique, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire aussi de lecture offerte. D'accord. Le livre, c'est quelque chose qui est un petit peu individuel à la base. On lit pour soi, on envoie les gens, par exemple, qui lisent comme ça. Ça peut être dans le bus, etc. Et puis là, nous, on prend le livre et puis en fait, on le retourne et on le montre au public. Et on le partage. Donc c'est un peu aussi l'esprit du compte, ce partage et cette convivialité. Engagement contre l'illettrisme, vous dites… Vous pouvez aller plus loin ? Bien sûr. Tous les experts, les pédagogues, les psychiatres, les psychologues disent que de toute façon, dès que l'enfant commence à s'intéresser au livre, même les tout-petits, les bébés, il ne faut pas croire, manipuler, prendre le livre, bien sûr, c'est très, très important. Et on a aussi travaillé avec le Préfop, qui est le dispositif de lutte contre l'illettrisme. Et justement, ils ont fait une opération comme ça. Tous les bébés aiment les livres et ils ont remis dans les crèches des petits sachets avec des livres et aussi un guide pour les parents. parce que, voilà, en fait, le livre, ça commence dès le plus jeune âge. Et si ça se passe bien, ça assure que les personnes vont avoir envie de lire. Et donc, c'est la meilleure façon de lutter contre l'illettrisme. – Alors, vous disiez même que Freud a utilisé les comptes pour comprendre l'inconscient, vous dites ? – Oui, c'est ça, l'inconscient, parce que tout simplement, dans les comptes, il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de choses. Et donc, il s'en est servi un peu comme… Il a dit, en fait, que les comptes se rapprochaient beaucoup des rêves. Et donc, comme il a beaucoup travaillé sur les rêves, à travers les travaux, donc, psychiatrie, psychanalyse qu'il a pu effectuer, il en est le père fondateur. Et après, d'autres, comme par exemple Bruno Bettelheim, qui a écrit un livre complet, la psychanalyse des comptes de fées, donc, ont été plus loin, analysés dans les comptes, qu'est-ce qu'il y avait comme symbole et tout ça. Par exemple, on peut citer le petit chaperon rouge, dire pourquoi le petit chaperon est rouge, tout simplement, parce que, pour la jeune fille, il est le passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est-à-dire la menstruation. – Alors, dans plein d'exemples comme ça, un enfant se construit à travers un compte, en tout cas, ça aide à la construction pour les enfants, parce qu'il y a des héros, parce qu'il y a le fort, il y a le faible, expliquez-nous. – C'est ça, il y a le rapport à l'identification au héros, qui fait que les personnages des comptes essentiellement merveilleux, font que les enfants se disent, bah oui, moi aussi, je peux être un petit poussé, et plus fort que l'ogre, donc on peut, comme ça, franchir des étapes, des épreuves, même. – Conscience en soi. – Bien sûr, et aussi observer les mauvais comportements, donc les méchants, et s'identifier au héros, et généralement, donc, avec une fin heureuse, mais pas toujours. – Mais pas toujours, d'accord. – Très bien, favoriser l'accès à la culture, lutter pour l'égalité des chances, valoriser la diversité culturelle. Voyez, on parle de compte, mais il y a plein d'autres choses derrière, diversité culturelle, dans nos régions, ici, en Guyane, comment les jeunes aperçoivent le compte, et les parents, qu'est-ce qu'ils vous disent, en général ? – Alors, c'est vrai qu'il y a les deux aspects, donc les jeunes, ils sont souvent demandeurs, et puis parfois, ça leur permet de dépasser un peu des clichés, puisque, finalement, ils se rendent compte que, ce n'est pas parce que c'est un compte amérindien, ou un compte bouchinengue, qu'il n'y a pas des choses qui vont peut-être se retrouver, ou même des comptes européens, africains, bien sûr. Et pour les parents, au début, ils sont un petit peu, parfois, ils se disent, bon, c'est pour les enfants, et puis comme ils s'aperçoivent que, finalement, ils se laissent un peu prendre au jeu, parce que quand on est en situation de raconter, on parle autant aux enfants qu'aux parents, avec tout simplement différents doigts de lecture, puisque le compteur peut toujours faire une petite allusion que les parents vont comprendre, alors que les enfants, eux, vont avoir un premier degré de lecture. Donc, finalement, quand c'est familial, c'est là que c'est réussi, c'est là que les parents se disent, bon, ben, j'ai passé un bon moment avec mon enfant, et c'est ça qui est parfois aussi un peu rare. – Lutter pour l'égalité des chances, vous dites aussi, vous allez jusque-là. – Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que, tout simplement, quand on est dans un quartier populaire, et qu'on n'a pas forcément de moyens de locomotion, bon, ben, aller voir un spectacle, ou aller même à la bibliothèque à Cayenne ou à Rémir, ce n'est pas toujours évident. Donc, nous, quand on vient dans les quartiers, on se dit que, quelque part, eh bien, on rétablit un petit peu cet accès à la culture, et donc à l'égalité des citoyens. Mais, bon, on reste aussi très modeste, parce que c'est une action qu'on fait vraiment très simplement avec nos moyens. Mais, en tout cas, on est là, on est sur le terrain. On a quand même fait plus de 200 heures d'intervention dans les quartiers. Donc, on voit qu'on a une confiance de la part de nos financeurs, que ce n'est pas seulement les mairies, il y a aussi l'État, le ministère de l'Outre-mer. On a même eu la fondation SNCF, il faut le savoir, qui finance justement… Parce qu'ils ont une fondation caritative, ils sont engagés contre l'illettrisme. D'accord. Donc, voilà, ça fait un petit peu bizarre, SNCF en Duyannes, mais c'est… voilà, ils nous ont aidés là-dessus, les deux années, cette l'année dernière et cette année. Donc, voilà, on fait un projet, je pense, qui peut servir, mais, voilà, comme je disais, ça reste quelque chose aussi de modeste et de populaire, surtout, c'est ça qu'on veut. On va revenir sur Compte et Lecture en quartier, juste à la fin. Bientôt 15 ans pour Zoukou Nionion. Vous, vous êtes rentré à peu près en 2000… L'association s'est créée en 2001. 2001, vous, vous arrivez à 2003. Et moi, je suis arrivé, voilà, juste un petit peu après. Et depuis, vous avez mené beaucoup d'actions. Quelles sont les actions, vous-même, qui ont marqué Zoukou Nionion ? Je pense qu'il y a eu le festival, parce que ça a été un début de quelque chose qui continue, donc, puisqu'on a fait la huitième édition il y a un mois. Et puis, par ailleurs, ces actions dans les quartiers, parce que c'est vrai qu'on a remarqué assez tôt qu'il y avait une bonne demande, il y avait une bonne attente et que c'était, voilà, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, justement, d'aller vers des enfants qui n'avaient pas forcément l'idée d'aller prendre un livre ou d'aller à la bibliothèque. – Très bien, et vous serez sûrement sollicité en juillet-août, puisqu'il y a beaucoup, maintenant, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à partir en vacances et qui restent dans le quartier. Il faut les occuper, pas forcément à faire que du sport, mais aussi à faire travailler l'imaginaire. Compte et lecture en quartier avec la compagnie Zoukou Nionion. Alors, c'est reparti, vous êtes où et vous serez où là ? – Alors là, on est sur Cayenne, on est sur la maison de quartier Césaire, la maison de quartier Michael et Anatole, qui est juste à côté de Mirza, et aussi à la maison de quartier du village chinois. Donc, mercredi, là, ce sera le 23 juin. – Oui, le 3 juin. – Et donc, vendredi, on sera à Césaire et le 5 juin… – Donc, mercredi à Césaire. – Voilà, et le vendredi 5, on sera à village chinois. – Mercredi à Césaire, à quelle heure ? – À 16 heures. – Mercredi, 16 heures, 16 heures, voilà, il a fait exprès. – Et vendredi… – Village chinois à 16h30. – Et village chinois à 16h30, voilà pour les parents qui s'intéressent, qui veulent emmener effectivement leurs enfants pour cette belle action de la compagnie Zoukou Nionion. David Merour, merci. – Merci Gilles. – Et à très bientôt. – À très bientôt. – Je rappelle, donc, comptez lecture en quartier avec la compagnie Zoukou Nionion, mercredi et vendredi, et puis d'autres jours à venir. Je sais que vous avez un beau site et vous avez un Facebook également où tout est expliqué. – C'est ça, oui. – Donc, vous pouvez y aller tranquillement. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain avec un autre invité, dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Lachezot, nouveau numéro de Dom Lachezot, toujours à la Foire de Paris. Et puis juste après, ça sera l'amour et dans le pré. C'est l'émission qui fait le plus d'audimat en ce moment. Donc, restez à l'écoute et surtout de la chaîne ATG. Bonne soirée et à demain. – Sous-titrage ST' 501